Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Il est 23h57min30s, soit 2min30 avant minuit. 2min30 avant la fin de l'humanité. Voilà ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse. Une horloge hypothétique qui depuis 1947 tente d'alerter notre monde sur l'imminence de son effondrement. Après minuit, nous n'existerons plus. Et notre espèce aura tout simplement réduit à néant, détruit 4,1 milliards d'années d'évolution. Et cela en moins de 70 ans. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous projeter dans un futur qui n'est pas si lointain. Et que l'on va tenter d'imaginer au regard des aspects les moins glorieux de l'histoire de l'humanité. Générique. Retour en 1947. Nous sommes au sortir de la seconde guerre mondiale. Et l'humanité s'apprête à plonger dans ce que l'on appelle désormais la guerre froide. C'est-à-dire un climat tendu où s'oppose un monde bipolaire mené à l'ouest par les Etats-Unis d'Amérique et à l'est par l'URSS. C'est à cette époque que les directeurs du bulletin des scientifiques atomiques de l'université de Chicago décident de créer une horloge conceptuelle dont le but serait d'alerter l'humanité sur l'imminence d'une guerre nucléaire qui pourrait nous mener à la fin de l'humanité. A sa création, l'horloge de l'apocalypse est alors fixée à 23h53, soit 7 minutes avant minuit, 7 minutes avant l'apocalypse. Et on comprend alors que déjà en 1947, les crainteurs de l'horloge de l'apocalypse pressentaient les dangers de la guerre froide. Et il ne fallut que très peu de temps pour que les relations diplomatiques entre l'est et l'ouest ne se détériorent. En 1949, l'URSS effectue ses premiers tests nucléaires, ce qui nous rapproche de 4 minutes vers la fin du monde. 1953, les USA et l'URSS ont l'excellente idée de tester des bombes thermonucléaires, beaucoup plus puissantes que la bombe A, vous la connaissez certainement mieux sous le nom de bombe H. Avec cet événement, l'horloge avance d'une minute supplémentaire. Il est alors 23h58 et jamais le monde n'aurait été si proche de sa destruction. Au début des années 60, le grand public prend conscience des dangers de l'arme nucléaire et de sa capacité à annuler toute vie sur Terre. Et à cela, on ajoute également un effort accru de collaboration parmi les scientifiques des deux camps. L'humanité pousse alors un ouf de soulagement et l'horloge recule de 5 minutes. Et le monde se croit alors sauvé quand en 1963, l'URSS et les USA signent tous deux un traité d'interdiction des essais nucléaires. Les deux plus grandes puissances armées du monde promettent alors d'arrêter totalement tout essai nucléaire dans l'atmosphère et en milieu sous-marin. C'est le début de la détente qui ramène alors l'horloge de l'apocalypse à 23h48. Mais le répit fut de courte durée car maintenant la France et la Chine sont tous deux en possession de l'arme nucléaire. De plus, des conflits font rage au Moyen-Orient, en Asie du Sud et la guerre du Vietnam est à son paroxysme. Ainsi, l'humanité repasse au-dessous du quart d'heure avant la fin du monde. Mais de 1969 à 1972, plusieurs traités de non-prolifération, des armes nucléaires et des missiles balistiques sauront apaiser les tensions. Mais dès 1974, l'Inde se dote également de l'arme nucléaire. L'URSS, quant à elle, tourne le dos aux négociations avec l'Occident. Des actions terroristes se multiplient un peu partout sur la planète. De nouveaux conflits éclatent en Afghanistan, en Afrique du Sud ainsi qu'en Pologne. Et à cela s'ajoute une nouvelle accélération dans le réarmement des États-Unis sous l'impulsion de la politique de Ronald Reagan. Il est maintenant 23h57. Mais comme à chaque fois, c'est quand l'humanité se trouve au pied du mur et que l'on frôle l'irréversible révérence, que nos politiques cessent de se voiler la face et préfèrent la voie diplomatique à celle de la menace froide d'une ogive nucléaire. 1988, les USA et l'URSS signent alors un traité visant à éliminer les ogives nucléaires de moyenne portée. 1990, le mur de Berlin est tombé, c'est le début de la fin pour le bloc soviétique, l'URSS va disparaître des cartes et l'humanité peut enfin inscrire une date de fin à la guerre froide. En 1991, Américains et Soviétiques signent un nouveau traité visant à réduire les armes stratégiques et l'URSS est officiellement disloquée. Il est 23h43 et jamais le monde ne se sera autant éloigné de sa fin. Mais ne rêvez pas, nous ne sommes pas au pays des merveilles et l'humanité ne va pas tarder à replonger d'un climat conflictuel. En 1995 et malgré la fin de la guerre froide, les dépenses militaires mondiales restent au même niveau. De plus, l'Occident craint qu'il puisse exister une prolifération d'armes nucléaires dans la Russie post-soviétique. En 1998, les tensions entre l'Inde et le Pakistan grandissent, tous deux reprennent de nouveaux essais nucléaires en vue d'un potentiel conflit. En 2002, la menace terroriste plane sur le monde entier. Les USA rejettent plusieurs traités sur les contrôles des armes nucléaires et l'oncle Sam souhaite également se retirer d'anciens traités anti-missiles balistiques. En 2007, l'horloge indique 23h53 et nous perdons encore deux minutes. En effet, les experts chargés d'évaluer les dangers pour notre civilisation ont décidé qu'un second facteur devait faire partie de l'équation, il s'agit de la menace écologique. La bêtise humaine ne connaissant pas de limites, nous aurions trouvé un nouveau moyen de suicider notre espèce, c'est le dérèglement climatique. La sonnette d'alarme est tirée, cette seconde menace peut encore être évitée, mais le monde ne réagira pas en conséquence. Et au lieu de s'en préoccuper, la Corée du Nord lance ses premiers essais nucléaires. En 2010, on gagne une minute de répit car nos politiques s'accordent pour s'asseoir autour d'une table et évoquer la question du réjouement climatique. Malheureusement, en 2012, cette minute de répit nous est retirée car les actes n'ont pas suivi les paroles. La Terre se réchauffe donc inexorablement et l'humanité ne semble pas trouver d'alternative viable aux énergies fossiles. De surcroît, l'ONU souligne le danger clair et imminent de prolifération d'armes nucléaires. En 2015, l'horloge affiche désormais 23h57 dont vient de perdre deux minutes, il n'en reste plus que trois avant la fin du monde. Un réchauffement climatique incontrôlé, une course aux armements irréfréné et pour couronner le tout, les USA et la Russie annoncent qu'ils vont moderniser leur arsenal nucléaire. C'est bien sûr un moyen détourné de bafouer l'ensemble des traités signés depuis 1947. Et dernier tic-tac à ce jour, vous l'avez peut-être vu ou lu dans la presse, c'était le 17 janvier 2017. Selon les éminents membres du bulletin des scientifiques atomiques, la probabilité d'une catastrophe globale est plus qu'élevée et des actions doivent être entreprises au plus vite. En particulier pour résoudre des problèmes liés à la montée de mouvements nationalistes un peu partout sur la planète. Mais également pour calmer les ardeurs du nouveau président américain Donald Trump qui apparemment aimerait bien élargir sa gamme de joujoux nucléaires. Et bien évidemment au-dessus de l'humanité plane toujours cette épée de Damoclès que l'on nomme le réchauffement climatique et pour lequel les principaux responsables ne semblent pas se sentir très concernés. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui pourra bien sauver ce monde ? D'énièmes négociations ? Un réveil inopiné ? En attendant, l'horloge de l'apocalypse continue d'avancer dans un sens qui nous est défavorable. Car après minuit, il ne restera plus personne pour faire reculer la grande aiguille de notre histoire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée et je vous laisse méditer cette conclusion ultra positive, j'en ai bien conscience. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires. Quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Origine qui rend l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada